Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a regagné sa juridiction à l'issue de sa mission de 72 heures à Kinshasa en début de soirée du lundi 21 mars 2022 par l'aéroport national de Coloésie. Aux côtés de Fifi Masuka, Louis Kamouni, président de l'Assemblée provinciale et la quasi-totalité des députés provinciaux qui étaient aussi dans la capitale pour participer au séminaire d'appropriation Projet 145 Territoires sur invitation du président Tisekedi. Fifi Masuka Saini a été accueillie par les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité et quelques membres de son cabinet. Une partie de la population lualabaise a fait le déplacement de l'aéroport pour ovationner la femme numéro 1 du Lualaba. Une façon pour elle d'afficher sa reconnaissance à Marie-Thérèse Masuka qui concrétise valablement la vision de l'autorité suprême du pays pour son bien-être. Lors de son séjour dans la capitale, l'autorité provinciale a été reçue en audience par le président de la République, Félix Tisekedi, à qui elle a fait part de sa mission effectuée en Zambie le mois dernier pour la concrétisation du projet de construction de la route Coloésie-Soloésie. Nous avons fait une mission envoyée par le chef de l'État. Il était tout à fait normal que nous puissions réserver la procédure au chef de l'État. Nous sommes partis pour faire le rapport de notre mission et lui demander le feu vert de commencer le travail. C'est ce que nous sommes partis faire. Il a été d'une oreille très attentive. Il nous a encouragés, non seulement pour la route de Soloésie, il a même insisté que la route de Dilolo soit travaillée en deux bandes de départ, deux bandes de retour. Donc il a voulu que les choses changent au niveau de Lualaba. Comme il l'avait dit lors de son passage, il veut changer l'image de Lualaba. Donc nous avons eu des instructions, plus que ce que nous attendions, et nous allons suivre ces instructions. Il a aussi passé ses salutations à toute la population de Lualaba. Il les a demandé de rester dans l'unité. Masuka Saïni a également fait savoir que le président Tisekedi, qui tient à la matérialisation de ce projet, sera au Lualaba pour se rendre compte du début des travaux.